Bonsoir! Coucou, on improvise un peu les directs parce que déjà je veux pas donner les faux rendez-vous donc c'est pour ça j'improvise toujours mes directs mais le problème c'est qu'on m'a dit pour ne pas couper parce que la majorité de mes directs on les coupe donc pour ne pas couper mes directs il faut envoyer les coeurs et les likes voilà c'est comme ça on m'a dit quand on envoie les coeurs et les likes on ne coupe pas donc aujourd'hui on va parler aussi de tout et de rien comme d'hab il n'y a pas de sujet Miché, Miché Kindia, bonsoir depuis Abidjan, Big Op à toute la Côte d'Ivoire je vous aime bien Florence Florie, bonsoir comment allez-vous bonsoir tout le monde bonsoir posez vos questions si vous avez des sujets qu'on discute on parle un peu de tout et de rien parce que j'ai au trop 30 minutes de direct après je vais bosser là je suis dans une petite séance de travail donc Marguerite, bonsoir Marguerite, bonsoir Chivas Parker, waouh vous avez des prénoms classe quoi merci à Issa Tou, t'adore ma comédie merci bien Issa Tou merci je ne suis rien je ne suis rien sans vous donc c'est vous qui me rendez ce que je suis c'est vous qui m'inspirez donc c'est pour ça je suis toujours avec vous Chivas Parker, merci moi je te remercie aussi pour toute cette attention donc merci, merci bonsoir Angèle Baird, bonsoir Anita Laure, bonsoir Jean-Jacques Intégrale, bonsoir comment allez-vous des questions vous avez recommencé, voilà les problèmes qui commencent qui m'écrit en allemand là ? hey Jesus écrivez en français merci, merci, merci j'ai le look j'ai mis les lunettes de... non, c'est quand je travaille avec l'écran et tout, je suis devant mon pc si vous voyez déjà à travers les verbes de mon truc, je suis devant mon pc donc je bosse un peu, parfois un peu tard dans la nuit quoi bonsoir, bonsoir aujourd'hui on parle de quoi ? vous avez des questions ? il y a une dame qui m'a posé une question quand penses-tu des couples mixtes ? ma chérie, si t'es connecté, les couples mixtes, c'est des couples au top au top merci Réginial et je sais pas, j'espère que je peux écorcher ton nom j'l'ibédiche encore les j'l'ibédiche moi-même je vous... libre, 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 libre je vous... je vous aime beaucoup chaka for you chaka for you, Ismael merci, force à toi, merci majolaine euro, bisous, big up à toi comment allez-vous ? on parle de quoi ? majolaine, je suis exactement comme toi moi j'étais jamais vue avec des perruques marjoraine, marjoraine euro j'étais jamais vue avec une perruque ou quoi que ce soit tu es toujours naturel la métis bana tu es toujours naturel avec des nattes et tout j'aime bien, j'aime ton style mon cousin il a chanté que quand ton voisin fait un truc qui t'intéresse tu t'en fiches, tu triches, c'est comme ça quand tu vois chez ta soeur, tu triches c'est comme ça, il faut tricher les filles quand c'est bon là, tu triches qui en a avec le look, tu copies aussi chez quelqu'un il y a toujours quelqu'un qui voit chez l'autre c'est comme ça je deviens claire, c'est la lumière c'est peut-être la lumière comme j'ai un peu... je deviens pas claire parfois c'est le climat parfois c'est la lumière mais je ne deviens vraiment pas claire peut-être, je sais pas Serge, t'aimes bien ma manière de parler merci bien Serge vous voulez qu'on parle de quoi aujourd'hui on a 30 minutes on m'a dit qu'on envoie les coeurs et les likes ça veut dire qu'on va pas couper parce que la majorité de mes directs on les coupe et quand on me coupe, ça me saoule moi je laisse tomber, moi j'aime pas merci Oumar, merci Oumar Sankar merci, merci bien et Majolène Olo, tu crois que tu es caché ? on est amis sur Facebook, ça fait peut-être deux ans qu'on est amis sur mon compte personnel Facebook Majolène Héro ma chérie t'es pas caché des merci non je me je fais pas tchatcho comme on dit hein je fais pas tchatcho mais avant 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 quand j'avais fond là quand j'étais dans la galère là j'étais pas trop claire comme ça vous savez quoi quand t'es vraiment démuni tu n'as rien là hein j'étais pas comme ça le soleil là me frappait encore j'en 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 on peut mettre une petite pommade qui arrange qui fait pas tchatcho hein les filles on met une pommade qui arrange la peau qui nettoie la peau pas une pommade qui va plutôt euh faire le tchatcho non 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 on fait pas le tchatcho donc quand j'avais faim et le soleil aussi et tout ça là tu ne peux pas t'entretenir maintenant si tu peux avoir même des petits 5 euros hein tu vas quand même aussi acheter une petite crème que tu frottes il y a les on les appelle comment les gommages les filles il y a les gommages naturels la banane et la tomate il y a le sucre sur le visage tu mets tu gommes tu gommes il y a les gommages naturels il y a la louise verra tu gommes c'est comme ça tu gommes et ma journée ne reçait le lait il y a bien ma rincée et anti j'étais noire si vous voyez mes photos d'avant j'étais pas claire 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 quand même comme ça quand même je n'étais pas comme ça mais bien aussi plus euh c'est comme je me lave déjà je suis à grande hein c'est ça c'est tout ça qui fait en sorte que ma peau devient comme ça les filles merci Lucie m'a dit la fille bio Lucie m'a dit les filles bio est-ce que les filles bio mettent ça je suis pas bio pense pas les filles bio ne mettent pas ça franchement j'aime beau temps ce que je mets je mets quand j'ai l'argent je mets la gamme ht26 quand j'ai l'argent mais quand c'est chaud parce que la gamme coûte cher quand c'est chaud je prends la crème du visage c'est 26 euros je prends l'huile de ht26 c'est aussi quelque chose comme 26 30 euros voilà et je prends mon lait même c'est eau de roucha c'est ce que je mets donc tu peux genre lait un peu éclaircissant pour les filles claires à base de l'huile de carotte c'est ce que je mets plus un lait qui ne vend pas douci voilà c'est ce que donc parfois tu prends un lait de bébé plus une crème éclaircissante ça fait ça c'est pas tchatcho là c'est pas quand tu prends la clé les rapides clés tout ce qui est clair là c'est ça qu'on appelle tchatcho ça c'est juste hein ma jolie néro tu dis la meilleure femme c'est quoi les nades ma chérie tu as raison on va alors faire comment est-ce que ça donne à l'eau avec tout le monde quand tu as la tête comme loulou loulou cheval comme les nous comme ça là tu fais comment tu casses les bosses pas il faut cacher les bosses de temps en temps tu caches les bosses tu penses que les filles là mettent aussi les cheveux de mort pour rien et c'est aussi économique hein les hommes là qui nous disent que non ne mettez plus les cheveux de mort va faire comment hein quand tu mets tes cheveux de mort tu enlèves d'autres cheveux ils enlèvent ils posent mais tu restes congolibon quand tu sors tu prends encore tu poses quand le vent souffle tu fais comme ça déjà que non ça ne tombe pas c'est pas le lait hein c'est économique voilà ma chérie j'entretiens le temps savon savon carotte aussi c'est bon c'est ce que j'utilise le savon des mamans ivoiriennes là c'est ce que j'utilise de temps en temps je mets ça de temps en temps je mets un simple savon tu frottes tu frottes tu frottes tu laisses tu attends encore la peau raje ni encore jean jean tu commences encore à frotter frottes mais pas le tchatou pas le tchatou quand tu sens déjà que il y a déjà les petites veines qui venaient à sortir tu laisses là je ne veux pas devenir comme michael jackson hein merci jonas je suis belle merci merci bien merci j'ai été dit ma journée reste alors là poser vos questions c'est que toi même tu n'es pas simple oui voilà il y a ma carré de suisse il y a ht26 il y a plein de petites gammes là hein il y a des petites gammes là quand même que quand tu mets tu fais attention de temps en temps les filles parce qu'il y a des gens qui se disent il y a des filles noirs qui ont les doigts un peu noirs noirs ici à ce niveau là c'est l'eau chaude hein c'est l'eau chaude surtout les femmes qui ont les bébés tu vas stériliser les bibis tu vas laver les trucs c'est ceux qui lavent à la main parce que moi je lave à la main même si tu as la machine tu laves à la main on reste on a grandi au village de quoi on n'oublie pas la racine parce que moi mes vêtements le blanc là je ne mets pas dans la machine non ma touc et moi touc 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 je lave bien voilà comme au village parce que quand j'étais petite on partait dans la rue on partait on partait toup 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 c'est pour ça on a le muscle parce que c'est le lait donc quand tu arrives à Mbeng tu ne laisses pas ça mon frère c'est dans toi tu commences à laver la main on va faire comment si je suis mariée tu veux m'épouser huile de coco ht26 tu mélanges ma chérie il y a beaucoup de petits mélanges que franchement ça donne une belle peau on n'est pas obligé de se gratter la peau quand toi tu sens que c'est déjà un peu fort tu laisses d'abord tu commences à mettre moi je mets les laines un temps je mets un lait quand même adoucissant un temps je mets ht26 quand je sens que ht26 la domine déjà un peu je reprends mon ça s'appelle comment là eau de rochard là chez sephora c'est 33 euros combien là même pas 35 euros c'est 35 euros ça dépasse pas 35 euros quand même et que l'accent a fait quoi t'as me dit rien les dit ma belle amène à dormir c'est le lait ma boya maman j'habite dans quel pays mon frère je suis partout je suis au Cameroun tu me cherches je suis au Cameroun si tu vas au Carrefour tu dis que c'est la fille qui bavade beaucoup là ou on vend souvent le Matango là il y a un bar là hein Vévois attendre là il y a un bar là qui n'a pas les portes tu te demandes seulement que la fille qui bavade beaucoup là hein il y a une maman comme ça là qui fait les beignets de 25 tu dis que la fille qui bavade on va te montrer t'habites pas loin c'est au Cameroun mon frère c'est que parfois de temps en temps on essaie un peu de Dieu va te lever amen majolaine et l'eau merci parce que je suis fatiguée des gens qui me demandent que tu habites où mon frère on est ici on s'échange on ne veut pas les histoires que tu habites où tu es où nous on est ensemble parce qu'ici c'est que même si tu es dans l'eau toi on est ensemble comme tu es là si chez toi toi on est là quoi hein y a pas même si on laisse l'autre là on est ensemble je t'inspire beaucoup merci merci tu prends la moto Jacques quand tu es sur la moto le doumou la poussée fait doum 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 quand tu descends de la moto tu vas aller les cheveux sont blancs tu vas dire en 10 minutes comme ça on a grandi là-bas c'est ça nous nous sommes vous voyez pas comme ça mon frère mais frère je sors de loin je sors de loin j'allais à l'école à pied j'allais à l'école à pied c'est que je vais faire savoir aujourd'hui parce qu'il y a beaucoup de gens qui souffrent beaucoup de gens se disent ouais Dieu m'a tourné le dos ouais ma vie ne donne pas nanani nanana moi je ne suis pas une fille de riche je ne suis pas une fille de riche ma mère était institutrice elle est même toujours institutrice ma mère chez les missionnaires en plus parce que si je suis un peu parfois de temps en temps un peu pieuse c'est que j'ai surtout grandi avec les missionnaires les prêtres les soeurs et tout donc j'ai grandi dans ça quoi envoyer les coeurs c'est quoi ça même on dit que quand vous n'envoyez pas les coeurs on va couper le direct le Congo ça même est facile les gens si donc c'est comme ça donc j'ai pas grandi donc ma mère avait un petit salaire donc j'ai grandi j'allais à l'école on me donnait 25 tu manges la boule il y avait une maman qui faisait le riz tu achètes une boule de riz de 10 francs tu achètes les casse-manga le casse-manga peut-être de 5 francs tu achètes peut-être l'Alaska l'Alaska était 25 c'était pour les enfants je ne pouvais pas m'embouiller surer l'Alaska l'Alaska c'était le jour du défilé que quand la maté elle te donne 100 francs c'est là où tu achètes l'Alaska tu achètes l'Holofombo tu fais le défilé après tu vas danser au bal parce que le bal l'entrée c'était 50 aïa on a vécu pas vos histoires que vous danser dans les cancans bois de l'eau le garçon veut danser avec toi tu dis au gars que tu veux danser avec moi donne moi d'abord deux chingons si tu te places comme ça là le gars prend deux chingons comme il te donne une danse avec toi on a grandi comme ça comme c'est les enfants de l'Iloabil parce que les enfants là sont faciles excusez moi je parle avec vous en même temps j'ai le chingon dans la boue c'est pas poli je vais d'abord jeter le chingon là désolé c'est pas poli donc on parle devant les grandes personnes vous savez que non c'est vous les beaux quoi faut laisser l'esprit du village là à côté donc c'est comme ça j'ai grandi comme ça je me levais à 5 heures je lavais mes mamites ma mère est toujours un cititrus je ne suis pas riche mon père n'est pas riche je me suis battue je me suis battue je me suis battue je n'ai jamais au grand jamais fait la prostitution jamais au grand jamais je me suis toujours dit seigneur pourquoi moi je me suis toujours battue comme une fille brave en allant même déjà à l'école j'avais le paquet le chingon dans le sac j'ai mes cabarades et il y a un gars là au cou moyen de qui me doit encore mes 75 francs il avait prêté le chingon le jour que je veux voir le gars là l'autre quand on était on était en quatrième si tu m'entends je te juge tu vas me donner mon argent tu étais séminariste tu me dois encore mon argent je vendais mes chingons à la rentrée scolaire maman me donnait souvent le paquet de chingons tu vas à l'école comme ça avec le paquet de chingons donc tu vends le bénéfice c'est ton argent de baigner si tu tombes en paillet tant pis pour toi hein ah il ne va pas demander à la remède que c'est comment en même temps le paquet je suis fait la caisse parce qu'en décembre il faut que tu achètes tes habits tes chaussures donc on a voir comme ça là je connais la souffrance je sais ce que c'est que la souffrance donc les enfants s'ils ne me voyaient pas comme ça que je suis là aussi que j'essaye à me laver je me suis battue derrière mon paquet de chingons pendant les vacances quand j'allais chez ma grand mère au village je vendais les bénis je sais faire les bénis maïs bénis maïs bénis de manioc que tu vas m'amener ou que je ne sais pas faire anti-zamba j'attachais le bâton de manioc je vendais et anti-zamba j'ai été j'ai été bâillé avant le temps mais il fallait s'en sortir tu vas faire comment je me suis battue donc ce que je vais vous dire c'est que battez-vous faut jamais dire ceux qui ont eu la chance de faire les études postuler ne dormez pas tu postules ce n'est pas que ne prenez pas les renseignements au quartier surtout ceux qui sont en Afrique parce que les gens de l'Afrique aiment trop gars tu as fait comment non toi même tu te déplaces tu vas te renseigner parce que vous avez la flemme tu vas te renseigner même quand je faisais mon voyage je me suis levée comme ça là hein quand je commence à me renseigner je viens là-bas on me dit que c'est comme ça je viens là-bas c'est comme ça c'est comme ça la vie tout le monde je dis même dans mesquelles tout le monde n'a pas eu la chance d'avoir un paix ministre tout le monde n'a pas eu la chance d'avoir un riche dans sa famille il y a les gens qui sont nés que non et ils sont bien nés on fait tout pour eux il y a les gens comme les nous comme ça là que si tu ne te débrouilles pas tant pis pour toi tant pis pour toi donc débrouillez vous faut jamais baisser les bras faut jamais forger tu tapes là-bas tu tapes la porte là-bas tu déposes ça te coûte quoi pour déposer le dossier même si on t'insulte tu pâtes à déposer il y a quoi il y a des gens que parfois tu vas déposer le dossier derrière toi prends ton CV comme ça et jette ce n'est pas grave tu as comme ça au moins ce 5 dans ton sac comme ça là tu marches même si tu es laissant confiance aux pieds qui se perdent ça mais on s'en fout hein tu déposes un jour un jour quelqu'un va t'appeler comme monsieur madame vous avez déposé tel CV comme ça comme ça comme ça apprenez quelque chose un petit quelque chose ceux qui n'ont ceux qui vont me dire que le fond même avec 500 francs tu peux commencer le fond de commerce 500 francs moi j'étais quand j'habitais à Odja Odjala demandez Odjala chef Ferry demandez même au chef c'est qui Suzy moi c'est là j'étais à la maison comme on avait le jardin de cour quand les enfants parce qu'Odja c'est le quartier des riches donc nous on n'avait pas la barrière chez nous les appartiens donc je mettais les enfants qui passaient là qui sortaient des classes et tout et tout je n'avais jamais j'achetais la banane le régime de banane 1500 je découpe ce régime me donnait 3500 donc c'est comme ça que j'étais à la réunion au quartier faites les choses comme ça il y a des gens tu vois vous avez le ta mère a le congélateur tu ne sais pas faire le cossam tu peux avoir le maguita qui est à côté de la maison tu lui donnes 2000 tu dis que ouais apprends moi comment on fait ton cossam tu fais ton cossam tu mets juste la plaque tu écris juste au pays même c'est free tu écris juste cossam en ventez ici 50 francs ou 100 francs on vient acheter vous avez le congélateur chez vous tu achètes les grosses comme ça tu commences à vendre la glace tu mets l'eau on vient acheter la glace la boule c'est 100 francs est-ce que le jour que tu achètes ton jean non tu as fait la prostitution non touchement mer à l'arôme si tu sais te battre tu vas arriver les enfants si parce que je vous prends comme mes enfants je suis une mère d'enfant j'ai grandi avant là je ne me voyais pas comme ça c'est comme ça donc battez-vous m'a dit 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 je t'ai dit ma soeur Sylvie je t'ai dit il y avait les enfants des riches à gauche toi tu connais et les ministres les députés les diplomates toi tu étais là comme ça qui te connait je n'avais pas d'ami parce que au pays on sait que quand tu es riche tu m'achèves les riches moi je ne suis pas le genre qui est un peu trop raccouler c'est dans mon coin donc quand tu es pauvre tu restes chez toi soit digne dans ta pauvreté c'est comme ça que j'étais jusqu'aujourd'hui même si je mangeais le riche ou le sauter chez moi et que chez toi tu manges le caviar je m'en fous je m'en fous ça me dit quoi je sais qu'un jour un jour je vais manger le caviar un jour un jour c'est comme ça non la vie facile n'est pas bien la vie facile à un moment donné ça te coûte cher ça te coûte cher donc battez-vous tu cherches le travail tu te bats tu cherches tout ce que tu cherches ceux qui font les études foncez nous on n'a pas eu cette chance là d'aller loin foncez faites l'école on t'envoie à l'école n'escalade pas les murs pour aller chercher les hommes on t'envoie à l'école ne va pas enseigner les enfants des gens mettre au préservateur tu ignores parce que focus c'est que tu dois réussir focus c'est que tu dois réussir parce que tu ne réussis pas quelle est la femme qui va te voir que tu sois même beau comment tu deviens gigolo les gigolons balancer des autres tous les jours tu n'auras même plus de personnalité tu n'as plus de fierté tu veux donc rester comme ça non tu ne peux pas donc battez-vous battez-vous la vie n'est pas facile franchement et laisser les renseignements du quartier quand tu vas renseigner même si on te dit que parce que attendez je vous raconte mon histoire quand j'ai même eu mon visa pour acheter le biais j'avais un voisin j'avais des voisins je tapais là-bas j'arrive je prends mon visa je pose sur la table comme ça je n'ai pas de paix ma mère n'a pas la jambe voici le visa je fais comment tu me vois ici au pays c'est chaud quand même tu vois tout ce que je faisais là ça ne donnait pas je fais comment le gars dit ok tu es une battante on te prend cinquante mille parce que avant de poser un problème à quelqu'un montre d'abord ce que tu as déjà eu à faire là on va t'encourager on encourage ceux qui ont le courage pas que tu es là où tu es couché comme ça tu dis cherche moi un peu c'est que je veux t'aider à devenir quelqu'un si je te donne aujourd'hui demain je ne te donne pas ça fait comment tu fais comment tu vas aller voler hein a riez bien la vie c'est la bastonnade franchement moi je vous raconte mon histoire moi je sors de l'eau je sors de l'eau je dis que je vendais les chingoms les bons cas moi même je suce comme ça quand les enfants n'achetaient plus moi je commence à sucer ah parfois on m'a pas été dit à la matinée qu'on a volé pourtant moi j'ai bien sucé tu vas faire comment ah et ah je m'a pas le temps je m'a pas le temps merci je m'a pas le temps que je te bénisse aussi voilà le gars apporte seulement sa part euh euh tu complètes parce que ma journée tu ne peux pas te lever un matin comme ça dit encore que eh je vais à la Dubaï on m'a dit qu'on achète les habits là-bas tu as le visa non tu as même le passeport non ok tu vas à la Dubaï donc comme tu as entendu hein moi avant de commencer moi j'ai fait la ligne de l'Afrique de l'Ouest c'est une très longue si je commence on ne va pas finir aujourd'hui j'ai fait la première première fois de prendre l'avion ça j'allais au Bénin je n'avais pas j'avais 19 ans 19 mais ma mère avait peur moi je suis le genre on m'a dit un kangamin que vous avez dit hein la femme qu'on m'appelle quand on me voit comme ça elle me dit que toi alors il fallait faire la mine je suis comme ça je suis la seule dans le ventre de ma mère qui bavade comme je bavade là ma mère ne parle pas les pieds elle va à l'église comme il n'est pas permis hein donc je suis la seule parfois ma mère restait comme ça elle disait que non si c'est que toi on t'a changé à l'hôpital je suis la seule qui bavade comme ça moi j'ai pas résumé comme ça et fait comment ah si ce sont les esprits est-ce que je sais alors les gens c'est et ah donc 19 ans ma mère avait peur que non tu voyages tu es petite et dire à la maternelle calmos laisse moi partir les filles qui vont là-bas font comment hein je suis allé à Douala je me suis renseigné au marché central les femmes qui faisaient la ligne du Bénin me dit que non on ne prend pas le visa il y a un débat à Douala comme ça marche comme ça j'arrive je prends mon visa le même jour le lendemain j'ai pris mon vol j'étais au Bénin j'arrive au Bénin je ne connaissais pas je dois à l'hôtel je sors le matin ils commencent à me renseigner les Béninois ils sont très gentils et très accueillants commencent à me renseigner je te lève le matin bonjour tata bonjour tata c'est comme ça au Bénin comme bien arrivé bon arrivé j'achetais les basins riches j'achetais les sacs j'achetais les chaussures avec une fille elle était elle était travaillée au Zoé Forêt au Cameroun mais elle avait l'habitude moi j'allais là-bas et bon j'ai trouvé mon compte j'achetais des choses je suis revenue je venais revendre au Cameroun après le Bénin c'était Dubaï après Dubaï Turquie tu commences à faire les lignes tu grandis le business évolue après tu deviens une femme hein ma journée l'heure du qu'elle vend encore le foulard et là j'en ai pas encore complet pour le bien ma chérie ma chérie me vaut tard que jamais tu vends ton foulard tu fais la caisse moi-même je faisais la caisse parfois mais je gardais les biens tu gardais les biens de mille mille francs comme ça là j'avais un petit sac comme ça j'achet tu peux pas mettre à la banque tu vas faire comment quand tu arrives tu ouvres même le sac comme ça le bien même déjà comme ça la froissée avec la moisissure tu arrives tu fais comme ça c'est ton argent non tu pries encore si tu veux même tu repasses il y a quoi la vie n'est pas facile franchement je vais vous dire la vie n'est pas facile et tout le monde passe les moments difficiles dans la vie tout le monde quand tu passes les moments difficiles tu te dis Seigneur pourquoi moi tu n'es pas la seule c'est que les gens ne parlent pas si les gens pouvaient parler si les gens pouvaient parler c'est pour ça j'aimerais que les gens parlent un peu que les gens s'expriment que les gens pouvaient parce qu'il y a des gens ici parfois dans la vie qui se sentent seuls qui se disent que qui est pourquoi j'ai pas ces moments pourquoi c'est non non tu veux quoi parce qu'il y a deux chemins où tu choisis le bon où tu choisis le mauvais chemin hm où tu choisis le bon chemin où tu choisis le mauvais chemin le bon chemin c'est comme ça c'est du c'est comme ça c'est comme ça il faut il faut pas croiser les bras il faut se battre il faut jamais dire que je suis fini ou bien baisser les bras ou bien la vie c'est comme ça c'est tout le monde chez tout le monde il y a les gens et chacun connait son histoire il y a des gens qu'il est assis comme ça on fait tout pour lui il y a les filles que non dès que la fille a seulement il y a les filles que et la vie est un peu bizarre il y a des gens moi je connais des filles que quand nous on avait les 17 ans à 17 ans elle est brillée elle est nanani nanana elle est le genre de fille que tu te dis qui est on a seulement lavé la fille ici avec l'oncion mon frère c'est seulement le pape qui a posé les mensures chacun a son jour de bonheur quand ton frère a son bonheur dis seulement que seigneur donne aussi ma part ne fais pas la jalousie parce que tu ne sais pas ce qui t'attend de moi ce qui peut t'attendre de moi peut te dépasser pour ton frère il y a les filles qui voyageaient j'étais là je disais que seigneur parfois même quand tu arrives tu vois encore la même fille là qui était dunga donga et tout et tout elle n'est plus d'honneur elle est devenue d'honneur parfois même l'ombre d'elle-même les filles que tu en disais les filles que tu disais que si je pouvais être comme elle non 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 on te montre encore la fille là dans 5 ans tu dis que non 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 merci seigneur la souffrance que j'avais mais je suis devenue ce que je suis aujourd'hui attention on n'a pas la même façon de voir les choses d'autres préfèrent la facilité d'autres vont chez les marabouts d'autres font des trucs que vous ne pouvez pas faire hein et quand le diable te donner c'est le droit les doigts dont eux te donnent comme ça les prend des rires et quand il était pour rigoler il ne faut pas allez-y mollo mollo doucement doucement la vie c'est comme ça c'est pas la course c'est pas la course doucement doucement un jour un jour un jour tu vas arriver quand tu arrives même tu restes comme ça que les gens que tu en viens c'est les gens là qui commencent à te chercher tu vois tu me cherches moi moi les enfants des boss maintenant que je regardais seulement comme ça là que je n'étais pas la fenêtre parfois tu vois même celui-là ton facebook c'est comment ma soeur tu fais comme ça attend c'est il m'écrit m'a écrit bien c'est moi ou bien c'est attend oui tu sais qui tu vas voir mais ça tu s'inquiète pas oui non c'est susit ok donc tu connaissais mes modes quand tu es pauvre qui te connaît qui te connaît on ne te connaît pas quand tu commences aussi à forger forger tu deviens un peu tu sais un peu de sortir la tête dans l'eau tu vas voir tous ces gens là te chercher c'est comme ça la vie chacun a son jour de chance donc c'est doucement doucement il faut toujours mettre Dieu devant ma journée héros comme tu dis il faut toujours mettre et si tout le monde passe les moments difficiles il faut aller doucement doucement ça va aller Inchallah ça va aller prier c'est pas facile j'allais en Simalène je faisais les pénitences je dormais en Simalène pour ceux qui sont au Cameroun c'est comme le sanctuaire c'est comme Lourdes en France j'allais en Simalène donc c'est comme Lourdes du Cameroun je dormais là-bas je faisais les pénitences je priais là-bas les genoux au sol je priais là-bas je me lavais avec l'eau d'un Simalène pour ceux qui sont au Cameroun là un Simalène un Simalène aide avant un Simalène tu te laves on va te dire que le marabout va te laver quand il te lave tu es celui qui prend quoi sur toi tout le monde n'a pas la chance de réussir avec le maraboutisme parce que pour être même avec le marabout il faut aussi avoir les esprits c'est comme ça c'est comme ça c'est comme ça toujours aller en Simalène tu bois l'eau d'un Simalène tu te laves avec l'eau tu allumes tes bougies tu pries tu fais des intentions c'est comme ça et je faisais toujours que tous les mois je faisais l'effort de donner même mille francs ou deux mille à la messe je dis Seigneur voilà ce que j'ai voilà pour toi toi même tu as dit que la djim il faut donner voilà vous faites ça et que les portes vont s'ouvrir les portes vont souffre tôt ou tard c'est comme ça donc c'est tout ce que moi je peux vous dire voilà il faut beaucoup prier donc c'est tout ce que je vais dire il faut c'est pas facile c'est pas facile de réussir dans la vie il faut aller doucement moi je sors de très 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 loin donc c'est tout ce que je peux vous dire la vie n'est pas facile il faut lire beaucoup de son majorène héros il te dit je n'ai prié voilà tu fais les jeunes tu fais les pénitences moi j'ai fait les tridumes dans ma vie j'ai fait les tridumes à un moment donné je me disais que Dieu m'a tourné le dos ah bah oui le jour même que je win on me dit que non oui madame on m'envoie le message que madame vous avez réussi si vous avez eu votre visa on m'envoie le message n'est-ce pas j'arrive on m'a dit que venez tel jour nanana j'arrive les gars qu'on a déposé les visas ensemble on a remis les passeports de tout le monde et tout j'arrive madame où est votre passeport on a cherché mon passeport on n'a pas retrouvé jusqu'à le monsieur je me disais vous étiez ici moi j'étais là et vous m'avez remis le passeport quand on dit que quelqu'un a le sang du maquero la tentation hé zambouama il y a des gens qui ont la tentation dans la vie si que si tu n'as pas les pieds sur tes tu peux aller prendre la corde et mettre comme ça que ma hou hou tous les gars ont eu leur passeport avec leur visa ma part de passeport a disparu rentrer à la maison je mets mes genoux au sol dit saint-antoine de padoue mon passeport qui est et pourtant quand les passeports me dit que quand les visas sortent on amène d'abord les passeports avec les visa on va photocopier dans la dent où c'est la secrétaire où est allée faire les photocopies avec nos passeports c'est là-bas qu'elle a oublié le seul passeport qui est tombé derrière la photocopie c'était le mien quand c'est le jour de ta malchance et même la chèvre peut te mordre c'est rentré chez moi non j'ai prié 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 deux jours après on m'appelle je m'appelle madame on a retrouvé votre passeport c'est pour moi comme ça c'est pour toi dans la vie c'est comme ça il y a des gens comme ça il y a un moment donné tu te dis il y a une dame qui m'a appelé elle me dit il y a des gens parfois peut-être à deux jours on annule ton mariage à deux jours on annule ton visa à deux jours que tu dois refaire ceci on annule à deux jours ou bien en une journée ou bien en moins de ceci ce que tu devais tu n'as plus tu fais comment hein tu remets entre les mains de dieu qui est né avec quoi rien tout ce que tu as n'a sa bien de se trouver sous place donc parfois ce sont les épreuves et c'est ça qui te rend dur c'est ça qui te rend quand tu traverses tout ça qu'est-ce qui va encore t'impressionner même si on te dit qu'un ministre habite là tu sonnes chez lui non tu dis que mon frère voici ma situation je fais comment lui-même il voit d'abord ce que parce qu'il faut aller poser un problème quand toi-même déjà au moins c'est un un tiers de ce que tu demandes tu dis voici ça tu vois moi je n'ai pas si même s'il est dû comment c'est comme ça c'est comme ça la vie la vie n'est pas facile merci pour les sketchs merci merci vraiment la vie n'est pas facile la vie n'est pas facile la vie n'est pas facile aujourd'hui tu tombes tu te relèves tu essuies les larmes il faut tomber avec élégance ne tombe pas que tu tombes tu te relèves il y a des filles que quand elle appouche elle reste comme ça quand ma vie est finie un enfant un enfant tu es fini fini comment c'est là où tu dois oublier des fonds là tu commences à forger tu commences à te chercher tu te cherches tu dis que maintenant je ne cherche plus pour une personne là tu cherches pour deux moi je dis toujours que j'ai souffert mes enfants ne peuvent pas traverser les étapes que j'ai traversées donc il faut tout faire il faut patouer là je parle un peu donc il faut être au top quoi il faut être au top même quand je suis arrivé à Mbeng mon frère tu tapes là-bas tu te dis que même si c'est lavé seulement tes assiettes ne me paye pas c'est parce que je veux seulement passer le temps je n'ai rien à faire quelqu'un au moins c'est la personne là va te dire que ok comme tu as même trop lavé les assiettes du lundi prends 5 euros ça va t'aider un jour la personne va dire va appeler peut-être l'un de ses amis que j'ai une fille serviable ici là je dis que la fille là est tellement serviable et tout et tout est-ce que tu c'est comme ça on va te jongler comme là on t'envoie la bonte tu es serviable tu es humble tu es humble tu es humble tu te cherches ne le bagarde pas ah car je suis belge j'ai les grosses fesses j'ai les grosses fesses les grosses fesses c'est que l'homme qui va te voir il te mougou il te laisse celui même qui va te mettre à la maison va te pomper les enfants tes objectifs c'est quoi ? qu'est-ce que tu veux devenir ? la femme doit être indépendante même si tu es un homme qui est commun tu dois être indépendante il y a les gens qui n'acceptent pas la souffrance tu entres donc tu commences donc à vendre l'opiment tant pis chacun fait ce qu'il veut tant pis si tu vends l'opiment mais ce n'est pas un bon chemin ce n'est pas un bon chemin quel est l'exemple ? qu'est-ce que tu vas je ne sais pas il y a trop d'inconvénients j'ai dit que le piment là donc tu seras avec celui qui a la poisse celui qui a ceci celui qui est et c'est toi qui cherche donc tu vas ramasser moi dans ma tête je dis toujours donc quand je sors avec l'autre je prends l'autre la poisse je prends l'autre la poisse je prends la poisse c'est que moi j'ai déjà là ce n'est pas petit ça ne me laisse pas ça va encore prendre pour les gens pour devenir quoi après ? pour devenir quoi ? non il ne faut pas il ne faut pas il faut se battre même si tu n'as que 10 euros moi je ne m'habille pas vous m'avez déjà vu avec les marques on va dire que c'est les petites marques comme vous voyez avec là les petites marques deuxièmement ne portez pas les cancans ce n'est pas ça qui me dépasse mais je les charge j'ai plein d'enfants je les offre long au pays je dois les nourrir je fais comment ? il y a les enfants dans la famille il faut que les enfants aillent à l'école quand je vais mettre un sac de 1000 euros 650 000 français ma mère est en train de manger entre nous c'est quelle bénédiction que Dieu va me donner je porte les cancans je suis juste que tu achètes aussi ton petit truc de 5 euros comme nos petits décolletés c'est là 5 euros tu mets quand on te voit tu te dis que merde c'est une donne donne quoi ? elle pourrait l'habiller j'ai aimé Zara quand tu as tué tu pars chez Zara c'est le lait tu as honte c'est ta vie tu assumes c'est comme ça nos montres ne pète pas plus haut que ton cul tu n'as pas tu vas faire comment ? tu vas faire comme les autres qu'elle a l'optimant est bien chacun chacun prend son chemin non ? y a quoi ? on dit qu'on va les like envoyer les que on ne va pas couper le direct si vous n'envoyez pas ça on va couper le direct voilà on va envoyer les que parce que si c'était comment on n'allait pas aller comme ça moi elle n'est pas de pression si on coupe la moi elle ne revient plus donc c'est comme ça la vie n'est pas facile la vie n'est pas facile même bien comme vous voyez la vie n'est pas facile même au pays au pays même c'est même plus dur plus dur que c'est dur il ne faut pas blaguer ok mon téléphone a bégé je ne vois plus les coeurs les coeurs sont où ? je vous soulève le bavadage ok on va alors dormir ça ne bouge plus hein les gens si il n'y a plus les coeurs je n'ai plus les coeurs ça n'avance pas ça ne recule pas les coeurs sont où ? voilà voilà qui m'appelle Alessi ? désolé hein allo ? oui oui bonsoir oui j'ai fait des vidéos et je suis en ligne monsieur il s'est fait tard quand même franchement soyons un peu honnêtes et un peu polis franchement il est 21h et vous appelez une mère de famille c'est vrai j'ai fait des vidéos je dis toujours mon téléphone il est sur mon téléphone est sur ma page pour des raisons professionnelles je ne vous chasse pas hein mais si vous appelez en journée que j'ai le temps je peux vous répondre mais à 21h ? si mon mari me donne le coup de pont là vous allez dire quoi mon frère ? mais si encourage moi dans la journée mon frère s'il te plait ok bonne soirée bisous s'il vous plait excusez moi hein c'est les gens c'est vos frères nos cousins et nous hein il est 22h mon gars appelle mon frère si on me donne le beau c'est si que non c'est comment qu'on t'appelle ta là lui comme ça l'avait dit quoi ? c'est pas normal quand même mon numéro est là pour des raisons professionnelles il y a aussi des gens qui parfois expliquent leurs problèmes je ne suis pas psychologue je ne suis rien mais si je peux vous apporter une idée je vous donne on se change les idées non moi même quand c'est chaud je peux aussi appeler quelqu'un que non telle personne m'a bien parlé l'autre jour voici ce qui se passe hein tu es revenu bonsoir c'est comme ça ce n'est pas pour appeler ta ou bien je ne suis pas ma kounikendundu je ne vends pas le piment mon numéro est là pour les raisons professionnelles tu as le mariage invite moi je viens faire ma part de one woman show tu me payes ce n'est pas gratuit tu me payes parce que j'ai mes enfants qui doivent manger je sors dans une famille pauvre en plus j'ai spectacle pour les gens qui sont à Paris j'ai spectacle le 26 mai j'ai spectacle le 26 mai à Paris 13e je vais mettre l'adresse il y a même tout ça sur mon mon truc non hein donc les gens qui appellent tard la nuit là ou c'est la séduction ou c'est quoi ou s'il vous plaît monsieur s'il vous plaît n'appelez pas parce que les femmes appellent en journée les hommes appellent tard la nuit hein sinon je vais mettre le téléphone dans mon mot des veines je ne réponds même plus il faut pas faire ça quand même il y a des heures peut-être de 9h à 16h appeler si je ne suis pas occupé je vais vous répondre et je réponds vous savez de ça ceux qui m'ont déjà appelé d'autres sont même étonnés que non la fille la réponde je réponds à tout le monde il n'y a pas de je ne suis rien je suis exactement comme vous hein je ne suis rien donc je réponds tu as un souci tu écris j'appelle si je peux te donner en plus je te donne mais je ne suis pas psychologue je suis juste actrice comédienne et si je peux te donner une idée je te donne une idée je ne suis pas une sainte non plus m'bola mojang m'bolo merci 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 ouais ma journée tu vas rater mon show achète moi le billet viens faire le show au pays quoi donc c'est comme ça franchement soyons soyons solidaires je sais que ceux qui m'appellent du sénégal du mali new york toronto où vous voulez appelez mais il y a les heures entre nous je suis une mère d'enfant mère de famille s'il vous plaît parce que si on me gomme l'oeil je vais dire quoi si vous me voyez un long jour avec l'oeil comme ça vous allez dire quoi que tata elle a fait les bêtises tonton a gommé l'oeil c'est pas bien dont respectons nous c'est comme ça on attend à londres invitez-moi à londres je viens non est-ce que c'est le lait je vous aime beaucoup on a trop bavadé il n'y a pas de questions et tout et tout vous n'avez pas de questions non 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 les gens qui parlent de la malédiction la malédiction c'est quand tu crois en ça moi je ne suis pas moi je vous dis comment est-ce que moi je suis comme ça les gens qui me connaissent un peu je suis comme vous me voyez là moi je dis je ne sais pas cacher comment est-ce que je fais moi je ne suis pas logé à des filles je vais vous dire j'irai voir le marabout je ne sais même pas s'il y a les marabouts en France comment je fais quand je sens que c'est un peu chaud là ça ne marche pas trop je sais que ma grand mère me disait souvent que la parole ce qui sort de ta bouche c'est sacré je prends mon seau j'achète un seau neuf j'ouvre mon revenu je prends mon sel je bénis je dis seigneur mon sel si je bénis ça que quand je vais me laver avec l'eau cela ça m'enlève tout si c'est que on m'a seulement fait les yeux comme ça là hein l'oeil là doit seulement partir les mauvais oeils là c'est comme ça qu'on dit vous qui étiez à l'école je n'ai pas pris l'école elle-même elle n'est pas l'argent vous savez on n'a pas eu la chance là que vous avez eu j'arrête avec ton show il y a les vrais problèmes en Afrique Georges parle-moi des vrais problèmes de l'Afrique pardon s'il te plaît parce que je pense que ce que je dis là c'est pas intéressant tu dis que j'arrête avec le show donc je fais le show parle-moi des vrais problèmes de l'Afrique si c'est la politique ça ne me concerne pas moi je n'ai pas un père ministre je n'ai pas un membre de ma famille ministre je ne suis pas riche donc si c'est pour les problèmes des bosses et des autres là on dit que quand les éléphants se battent là-bas là ce ne sont pas les fourmis moi je suis une fourmi pardon excusez ma vie s'il te plaît pardon et demi ma mère n'a pas elle doit encore manger sur moi pardon elle doit encore m'occuper d'elle elle a trop souffert pour nous trop même donc si c'est les histoires de la politique de la sorcellerie hum hum jamais ça ne me concerne pas je parle d'un problème que je peux maîtriser je peux maîtriser si c'est la politique les histoires qu'on a fait là-bas au pays hum hum ce n'est pas mon niveau là-bas parce qu'il y a des gens ici qui cherchent souvent à intérer les autres vivants il y a des gens qui me suggèrent souvent parlent un peu du problème qui se passe là-bas ou c'est quelle ville au Cameroun hey c'est mon niveau là-bas laissez-moi parler de mes trucs que je parle là non ça arrange tout le monde je vais aller parler de tant qu'un truc que je ne connais ni la tête ni la queue mon père ministre mon père président excusez ma vie excusez ma vie excusez ma vie ma belle fort bétis je ne suis pas une fille bête je sais où je peux mettre ma bouche politique, religion je ne suis pas dedans les gens qui ont des problèmes la religion a fait ceci la politique non je suis partout musulman, chrétien que tu sois je parle avec tout le monde je n'ai pas de religion quand je parle ici politique je ne gère pas ça ici si on ne fait pas la politique dans les problèmes que vous avez là-bas qui concernent la politique pardon et demi pardon et demi à lever moi des dents voilà bon on continue donc on a nos petits problèmes ici pardon excusez-moi excusez-moi j'habite où est que j'habite chez moi ? est-ce que tu m'as cherché chez moi ? j'habite chez moi ? ce que je dis voilà mon frère ce que je dis fait partie aussi des problèmes de l'Afrique les gens souffrent trop tu vas aller parler d'un problème que tu ne connais ni la tête ni la queue que tu ne peux même pas comprendre je parle ça que quand ça commençait j'étais là ou bien j'ai même eu la bulle au foulerie de ça n'est-ce pas ? c'est le même pays là que j'allais à l'école à pied les enfants des autres étaient dans les voitures on les accompagnait dans les voitures moi j'allais à l'école à pied je ne mangeais pas ma mère faisait les bains je partais vendre au marché ce n'est pas le même pays là ce n'est pas le même pays là que parfois j'avais mal à la tête si ma mère ne partait pas en route comme ça pas à la pharmacie en route comme ça les gars qui vendaient les compriments en route pour m'acheter nos paracétamols qui sortaient du nigérien pour me donner laissez-moi tranquille pardon et demi il faut même pas me tester pardon et anti-zambouama je t'ai dit mon frère David Mbami je t'ai dit ce n'est pas facile les gens sont bizarres il y a d'autres qui vont il y a un autre qui est venu me dire parler des prêtres ne me tester plus moi je n'ai pas la sorcellerie bon on parle des vraies choses on est venu me discrète je dis donc quand tu as un souci je ne suis pas prêtre je ne suis pas je n'ai pas les esprits je dis ce que je pense quand tu sens que ça ne va pas dans ta vie prends ton saut d'eau prends ton sel même que ce que tu cuisines avec mets dans ta main tu prie tu dis seigneur le sel c'est là et l'eau c'est là béni ça que demain le travail que je cherche si je prouve mon travail tu te laves avec tu te lèves le matin tu fais ton autre père c'est les musulmans vous avez votre prière tu prie ceux qui sont les protestants tu fais tu prie c'est comme ça tu te laves avec c'est comme ça il n'y a pas notre remède le marabout qui va te dire amène l'oeil de tel de la chèvre pour que l'autre non parce que si lui-même avec les yeux de chèvre là c'est que lui-même il n'est pas dans le bidonville c'est que lui-même il n'est pas dans une maison qui est pensée comme ça là si lui-même il voyait du bien on se comprend donc à un moment donné c'est un réaliste tu prends ton eau tu bénis va voir un prêtre allumine bougie prie pour les morts de ta famille prie pour ceux qui ont avorté priez pour ces enfants que vous avez avorté parce que quand je dis moi je parle toujours j'ai grandi avec les prêtres et les sœurs je ne dis pas que ce sont des prophètes mais il y a des choses qui freinent la vie il y a des choses quand tu fais demande pardon tu as offensé quelqu'un qui dit pardon Seigneur pardonne moi tu passes ta route tu prends ton eau tu dis tu fais ton autre paix tu prie là tu dis Seigneur pardon toi même tu vois comment je souffre bénis surtout fais en sorte que quand je me lave que nanani nanana tu dis tout ce que tu donnes tes intentions et tu continues toi même tu vas voir la prière ce n'est pas le maraboutage et que tu prie aujourd'hui demain ça donne parfois même Dieu fait souvent que ce que tu demandes ne te donne pas ce que toi tu demandes il te donne autre chose c'est après que tu vas même dire mais deux ce n'est pas ça que j'ai demandé mais c'est mieux c'est comme ça c'est ce que je fais moi je ne cache pas tu as besoin de quelque chose qui me concerne je vais te dire sauf ma vie privée n'entrée pas trop dans ma vie privée je dis toujours je suis simple mais je ne suis pas trop si c'est trop privé là privé reste privé si je peux t'apporter en plus quelque chose qui va t'aider c'est comme ça l'avortement c'est un crime exactement porter les préservatifs tu portes ton préservatif tu sens ton mounyengue tu restes tranquille les histoires que vous allez ce n'est pas bon menteuse la menteuse là et que Andréa l'est opaque je ment encore comment non hé il est voilà l'autre qui dit amen je suis une probébique ben gentille Jackie tu vois non les gens sont comme ça on va faire comment donc ce que moi je vais vous dire aujourd'hui faites du bien hein les enfants si la vie n'est pas facile la vie n'est pas facile le gars te laisse aujourd'hui tu te laves le secret c'est que quand le gars te barre on s'en fout le jour qui te barre le lendemain tu te laves tu te fais belle tu te regardes comme ça tu te tournes tu te tournes tu dis que je m'aime d'abord moi-même c'est comme ça les histoires que comme l'homme t'a barré tu es là tu pleures tu es là avec lui fais gifler quelqu'un tu es là avec lui quand tu es là tu pleures tu pleures l'homme on ne pleure pas l'homme et qui est il est parti il est parti peut-être il n'était pas là pour toi tu avances tu te fais belle tu fais ton nyanga tu sors quand tu restes là tu pleures tu pleures qui hein donc c'est comme ça donc arrêtez de faire je n'ai pas trouvé le travail ou bien je cherche l'enfant cherche un jour où tu vas trouver ne te fatigue pas seulement ne te fatigue pas cherche aujourd'hui cherche demain cherche après demain cherche le travail aujourd'hui tu cherches demain tu cherches après demain c'est comme ça c'est comme ça les enfants si la vie n'est pas facile parfois il faut faire comme ça là parfois tu dis que Dieu m'a oublié je vais me suicider non il faut pas avoir les idées comme ça tu n'es pas la seule c'est que les gens ne parlent pas hein les gens ne parlent pas parce que si tout le monde pouvait parler il y a les gens ici que quand ils t'espritent que son problème tu rentres à la maison tu fais vite le signe de croire que Seigneur merci pardon me parle je suis trop bien il y a les gens ici qui ont l'argent mais ils ont des problèmes de santé que vous ne pouvez pas vous imaginer moi quand j'étais dans ma souffrance à Odia il y avait une femme qui me demandait toujours ma fille tu fais comment je disais toujours que la femme si elle vient me tester c'est la sauce tu sais pourquoi elle te demande ça elle te voit tu es mince j'étais encore mince elle n'était pas comme ça j'étais encore bien elle te voit tu es mince tu as une belle petite peau tu es pauvre mais tu as bonne mine elle en vit ça tu ne sais pas pourquoi elle te pose les questions là elle ne voit tout ça mais elle est malheureuse vous ne connaissez pas les problèmes des gens vous ne connaissez pas les problèmes des gens et les enfants si je vous dis oh donc il ne faut jamais baisser les bras battez vous la vie c'est la bastonnade je vous aime bien on a passé un bon moment et ceux qui ont des questions vous n'avez pas posé vos questions tant pis demain il y a école donc il faut aller faire dodo pour ceux qui travaillent à boulot demain il est 22h moins 5 oui ma majorité il ne faut pas pleurer long il ne faut pas pleurer tu pleures aujourd'hui demain tu te relèves tu continues c'est comme ça comme ça la vie n'est pas facile la vie n'est pas facile battez vous et arrêtez de raconter vos projets aux gens règle numéro 1 tout le monde n'a pas le même sang il y a des gens ici qu'ils allaient voir les femmes ici elle est enceinte deux semaines je les vois ici que je vois ça deux semaines en fait il y a l'enfant il y a les femmes que dès que tu dis seulement le lendemain la grossesse sort je dis toujours chacun connait son histoire chacun connait son histoire toi ton projet ne dis pas même si ça te gratte que ça gratte comment tu ne dis pas garde ça pour toi c'est quand c'est déjà un plonge où tu dis que voici ok on ne savait pas que ah moi aussi je ne savais pas ça arrivait comme ça faut jamais dire on ne sait pas qui est qui tes projets tu les gardes pour toi c'est comme ça tu veux faire quelque chose garde ça pour toi les enfants qui n'ont pas eu les mamans là il y a beaucoup qui m'écrivent souvent ouais j'aimerais avoir une grande soeur comme toi je n'ai pas une maman et tout et tout fermez vos bouches quand vous avez un projet hein que le gars va dire que non il vient me douter dans deux semaines tant que le gars n'est pas venu ne l'alerte pas toute la république parce que si le gars à l'égard de maintenant on aime vite si on aime après tu fais comment ? la honte donc si tu fermes ta bouche quand ça aboutit là le jour même tu dis ah moi je ne savais pas c'était une surprise et tout et tout voilà genre que tu dis d'abord toi après quand ça va tu fais comment ? la chose de tout il y a des gens qu'il dit jusqu'au bout ça donne il y a des gens que dès que tu ouvres seulement la bouche on met comme les loups comme ça parfois c'est le sang du maquereau on va faire comment ? quand tu as le sang du maquereau et dès que tu ouvres seulement la bouche comme ça c'est fini c'est mort tu oublies on te dit encore que j'avais un projet comme ça comme nous ne dites pas ils vont dans le ventre donc c'est comme ça chacun connait son histoire donc je vous aime bien prenez soin de vous je vous fais plein de bisous et on se capte de temps en temps moi je ne préviens plus pour mes directs vous m'avez envoyé beaucoup de coeur merci vous avez envoyé là vous avez vu on n'a pas coupé le direct mais vous n'avez pas posé les questions vous voulez parler de quoi aujourd'hui les filles les filles je ne suis pas la seule je communique avec vous quand vous me dites je parle aussi s'il y a des gens il y a les yemptologues ici comme ça Suzy elle n'a pas tout la tête mais il y a les yemptologues ici tu as un problème même si tu veux un psychologue tu vas voir le psychologue qui va écrire là même si il y a les marabouts mais nous on n'aime pas trop les marabouts le marabouts il y a tout ici il y a tout elle est marabouts il y a les médecins il y a tout le monde un m'avait dormi donc c'est comme ça donc moi je ne roule pas trop tu poses ton problème que non voici j'ai tel souci je fais comment la 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 je parle aussi si j'ai une idée je donne il y a une autre qui va te parce que l'autre jour on parlait des trucs de la bouche qui pue l'autre m'a dit j'aime parce que moi je connaissais le secret il y en a même derrière vous j'apprends beaucoup on se triche on se capte c'est comme ça good night from washington anti-zamba l'anglais a commencé voilà éviter les amis les amis sont une comme moi moi je n'ai pas les amis c'est que quand moi j'ai d'abord grandi comme ça tu vas voir les amis comment est-ce qu'il y a de pauvres tu sais que tu faut marcher avec quelqu'un parce que quelqu'un va aussi te donner aujourd'hui quelqu'un va te couper le beignet à la récréation demain tu coupes le beignet après demande toi aussi si tu ne lui coupes pas le beignet comment est-ce que vous serez amis j'ai grandi comme ça sans amis parce que j'étais tellement pauvre que qui va marcher avec moi et en plus je n'étais pas trop intelligente parce qu'il y a deux solutions soit marche avec toi parce que tu es l'enfant de quelqu'un soit marche avec toi parce que tu vas montrer peut-être le devoir de mater tout et tout moi je n'étais ni trop intelligente ni riche donc qui pouvait marcher avec moi en plus j'étais garçon manqué miné cheveux ceci que beaucoup de mes camarades ne vont pas me reconnaître parce que j'étais tellement moche j'étais laide maman un petit zamba la pauvreté parfois même et les gars même vont te barrer le gars eh que le gars te barres que tu sais qu'il y a qui te dégage le gars qui te botte le coup de piofesse et c'est que tu n'as rien tu n'as rien et tu as qui derrière toi il s'en fout tu te connaissais les gars du pays non et tu te dis ah je sors avec la fille de telle oh je parle avec la fille de telle oh l'enfant de telle quand il commence à taper le camp quand tu veux tu disparais comme ça toi tu es l'enfant de qui rien votre m'avait insulté fille de planteur ta mère en salaire de catéchiste et c'est vrai 50 000 francs c'est l'argent mon frère tu es à bois on va faire comment donc j'ai grandi comme ça sans copine jusqu'à présent ça me sauve même ça me sauve moi je ne suis pas fille à copine je n'ai pas de copine c'est comment ma personne oui on se tient à l'eau sans comprendre sa route il n'y a pas que je vais te fréquenter tu vas venir chez moi tous les jours naïki naïki parce que j'ai grandi comme ça ce n'est pas maintenant que j'aurais les copines quand j'étais petite là je n'avais pas les copines quand c'était tout je bagarrais souvent seulement que non parfois je veux jouer par force avec les gens je bagarre obligé qui t'aime tu vas donner quoi à qui les amis tu dis que bon tout le monde c'est ça tu coupes le biais aujourd'hui l'autre va te couper le biais demain si tu n'as ni biais ni intelligence qui va marcher avec toi en plus tu es laide ton père n'est rien ta mère n'est rien tu n'es rien qui va marcher avec toi même quand tu vas aller chaud là même le chaud ne te calcule pas trop un jour je vous raconte mon histoire je m'avais bagarre je m'avais trouvé une fille chez mon chaud j'attrape la fille parce que moi quand j'étais petite j'étais maman problème je marchais toujours avec la tenue comment on mettait les tenues là non on mettait la tenue comme ça dans le caleçon on enfile la tenue dans le caleçon j'étais toujours comme ça je mets le trait comme ça tiens je dis si tu es une femme vienne traversée si je te casse la gueule et c'est moi qui cherche maman parfois quand elle me regarde elle me dit être grande là c'est vraiment la chance tu es devenue comme ça j'arrive donc chez mon gars je trouve la fille je veux taper et me dit que la nièce du ministre tu vas pourrir en prison je reste comme ça je dis que qui est donc à faire amour là il y a aussi déjà les minkons dedans donc il y a les gradés dedans donc ça veut dire que si je touche la fille là on va seulement me casser la gueule et puis mes clics et mes claques je ne suis la fille de personne et ne rien donne comme moi tu vas rentrer chez moi tu vas aller taper la nièce du ministre tu comptes sur quoi donc ça veut dire que la nièce du ministre tu peux même venir tu peux trouver la nièce du ministre de chez toi tu tournes l'eau tu vas tuer qui tu es qui tu vas parler quand tu es pauvre et anti bon je vous aime bien je vous aime bien je vous aime bien je vous aime bien et ces mêmes gars commencent à me chercher oh ma fille c'est comment mouf que ta fille tu veux que tes gifles tu es malade oui ils vont te chercher les filles aujourd'hui là vous n'avez rien vous êtes moche vous n'êtes rien vous ne vous entretenez pas les gars ne vont pas vous calculer commence à te lavent pas un chat tu commences à faire devenir stylé les mêmes gars vont vous chercher les mêmes gars que gars c'est comment nous attacher blaguez toi si tu prenais sur tu ne blaguez pas mouf imbécile excusez-moi si elle dit les gros mots c'est le cas ça fait mal je vous assure quand tu es enfant de pauvre là ça fait mal parce que tu vas te traverser de ces étapes que tout le monde va te chosifier donc si tu es né pauvre il ne faut pas mourir pauvre franchement battez-vous battez-vous on n'a pas eu la chance mais nous on va se battre on va bagarrer avec la vie là que moi je vais devenir quelqu'un c'est comme ça tu deviens quelqu'un tu n'es pas obligé d'aller faire les grimaces ou d'aller faire du n'importe quoi et tata fait nous souvent les directs je vous fais les directs non voilà l'on nous dirait mais je vais pas vous faire les directs tout l'autant tata a aussi une vie de famille tata a beaucoup de choses à faire j'ai aussi d'autres enfants qui m'attendent qui sont à la maison qui sont là j'ai dit vous avez des questions hein vous n'avez pas des questions il y a personne qui a un problème on dit que Ngoumé on dit que Ngoumé on ne connaît pas rends social Ngoumé ne connaît pas que tu es ministre tu es président Ngoumé ne connaît pas que tu es quand Ngoumé te prend là c'est que ça t'a pris c'est comme ça c'est comme la mort one time tu es au sol donc c'est la vie on va faire comment je vous aime bien je vous adore mon accent aussi est c'est le village les enfants si quand on me demande même que tu fais comment quand je vous raconte mon histoire c'est le village les vrais enfants allant en vacances on dit que non ils vont à Criby colonie de vacances dès qu'on te donne ton bulletin tu vas chez la grand-mère tu vas chez la grand-mère tu vas travailler avec mes mains c'est la papa mon gars pourquoi ta pomme de main est du comme ça elle le regarde comme ça s'il te giflait j'ai semé les arachides que tu sèmes les arachides tu sèmes le maïs tu sais comment les enfants les vrais enfants allant à Criby colonie de vacances on n'a pas connu ça moi là je n'ai pas connu ça je n'ai pas connu ça tu vas chante avec tu sais je sais comment est-tu où je suis là je suis prête c'est pour ça parfois on me regarde parfois mon gars me regarde comme ça que je suis prête je suis prête quand on vous dit qu'en plein ben je lave mes habits comme ça je sèche la machine c'est que c'est dans le sang parfois vous savez que l'habitude on va faire comment il reste seulement le jour qu'elle va porter ma bassine d'habits sur la tête aller laver les habits dans la Seine c'est dans la Seine ou sur la Seine on dit même quoi les enfants qui ont été à l'école la rivière qui apparaît là c'est une rivière ou bien c'est Aka c'est la rivière je peux aller laver les habits mais c'est interdit si moi je pouvais aller laver mes habits là-bas mais c'est interdit je ne peux pas en dire c'est que moi je parle là-bas tous les samedis non les samedis la bassine d'habits sur la tête tu vois que ta habillée tu laves tes habits c'est comme ça on va faire comment tu es né pauvre on va faire comment mais il ne faut pas mourir pauvre il faut se battre il faut se battre je dis toujours ça il faut se battre donne le meilleur de toi-même donne le meilleur de toi-même un jour un jour ça va aller Inchallah un jour un jour donc je vous aime bien je vous fais plein de bisous il est 22h il y a 12h je vous dis je vous ai dit je vous aime bien je vous fais plein de bisous donc Manga Kya Habib Bala que Dieu vous bénisse prenez soin de vous les hommes là prenez soin de vos femmes les femmes prenez soin de vos hommes ce n'est pas quand l'homme n'est plus là que du coup arrêtez l'orgueil arrêtez l'orgueil ce que je dis tous les jours arrêtez quand tu aimes ton gars t'es lui les bisous chérie je t'aime montre lui que tu l'aimes l'histoire que l'autre fait comme ça l'autre fait comme ça vous boudez quoi vous boudez quoi on a une seule vie on va vivre deux fois l'histoire que l'autre fait comme ça l'autre ne fait que passer qui fait vous hein les hommes orgueilleux là mettez l'orgueil de côté kiff Tanga c'est comme ça arrêtez la vie je vous fais plein de bisous je vais arrêter mon direct et anti donc on se dit à la prochaine à la prochaine de la prochaine tous les还是 je vous fais